Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Alors pour fêter les 1 an de l'émission et les près de 200 000 vues qu'on a fait sur Dailymotion, on vous propose une nouvelle présentation plus estivale, plus sympa. On a perdu la balle. Enfin bon, voilà notre nouveau fond vert vivant ce coup-ci, qui est ma foi beaucoup plus interactif. Alors aujourd'hui encore un jeu exceptionnel, mais c'est quoi déjà ? Un jeu cultissime, c'est Super Mario Kart pour Super Nintendo, développé par Nintendo en 92 au Japon, 93 en Europe. Troisième meilleure vente de l'histoire pour la Super NES, 8 millions d'exemplaires, donc un jeu énorme. Un jeu qui a dû tuer plus de pouces je pense. Et des joueurs. Et des joueurs. Et même des manettes. Bon allez, on se retrouve après le speedrun pour vous dire qui a gagné le match. C'est moi, attends, allez, pour moi c'est là ! C'est une run de CS Track M en 21-27 qui date du juin 2008. Et alors il prend la princesse. Voilà, qui ne s'appelle pas encore Peach donc, parce que... Parce que ce n'est pas Peach. Voilà, il faut alors aller anonyme. C'est une princesse anonyme dans Mario Kart. Alors vous allez voir, il va faire plein de choses très différentes dans ce speedrun, on va essayer de vous les expliquer au fur et à mesure du jeu. De toute façon on a le temps de vous les expliquer, ce qui fait donc toutes les courses, donc les 20 courses réparties en 4 championnats. Ça fait 5 courses par championnat. Voilà. Alors vous voyez déjà, vous avez l'impression qu'il va dans la terre et tout, mais si vous regardez bien, il ne perd pas de vitesse quand il y va. Il est très fort avec ses champignons. Parce que rappelons que c'est un jeu qui est donc réalisé avec le mode 7. Donc le mode 7 c'était un truc un peu spécial à la Super Nintendo, qui lui permettait d'afficher un peu ce 2-3D sur un seul plan. Qui avait été utilisé pour la première fois dans F-Zero. Et puis Miyamoto était un peu frustré, alors il avait décidé de faire un jeu multijoueur en fait avec le mode 7. Qui a donné à terme Mario Kart, mais à la base il voulait surtout faire un mode multijoueur sur la base d'un F-Zero en fait. Et quand vous faites du multijoueur, il faut des armes, il faut pouvoir se taper dessus, il faut avoir plusieurs ennemis et tout ça. Ça a donné Mario Kart et puis ils ont posé Mario sur un kart un jour et puis ils ont dit tiens c'est marrant, on va prendre le thème de Mario, mais à la base c'était pas vraiment l'idée. Voilà, et on a décliné, on a nos 8 persos, voilà. Voilà. Répartis en plusieurs catégories de poids quoi. Parce que ça c'est une des bases de Mario Kart en fait, selon si on est léger ou lourd, on accélère plus ou moins vite, on est plus ou moins bon hors piste. Et donc là la princesse c'est un mi-moyen en fait. Parce que dans ce Mario Kart il y a 4 catégories de poids. Ça y est, alors là il va commencer à faire des choses bizarres. Vous avez l'impression qu'il cogne des murs et en fait il est en train de faire des tours très 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 vite. Et on voit Lakitu qui n'est pas content avec son petit drapeau là. Il disait qu'il était à l'envers et en fait il n'était pas, pas vraiment, pas exactement. Alors ça c'est des bugs en fait dans le moteur physique du jeu qui a un moteur très particulier vu que c'est le moteur du mod 7. Voilà c'est hyper permissif en fait, là vraisemblablement il touche en fait les deux côtés du mur. Donc comme il a touché le mur du début puis le mur de la fin, il considère qu'il a fait un tour. C'est ce que la console vous dit c'est à peu près le plus logique, c'est ce qu'il a dû se passer. Et qu'elle ne compte pas. Voilà. On ne dit pas qu'un tour en moins d'un dixième de seconde c'est normal. Voilà. Ça c'est la gosse valable. Même effet en fait. Vous voyez là il a fait un tour. Voilà il tombe à un endroit, la console le remet à un autre endroit. Voilà et vous voyez il est déjà autour d'eux. Et alors le spoiler, l'arme spoiler. Voilà la plume. La plume. Qui disparaîtra en fait. Autant on va retrouver tout ce qui est carapace, banane, étoile dans les opus d'après. Voilà. Mais c'est vrai que là. Il faudrait que toutes les grandes bases de Mario Kart sont déjà là. Tout est là et les seules choses qui partiront en gros c'est la plume comme option et le système de pièces que dans ce Mario Kart. Parce que là plus on a des pièces plus on va vite. Et c'est une monnaie d'échange. Quand on tombe en fait dans un trou, on moyenne en des pièces, on est remis sur la piste. Voilà et si on se fait aussi toucher par exemple par un concurrent qui est plus gros que vous, vous perdez des pièces plutôt que d'avoir un genre d'effet banane où vous tournez sur vous-même et vous perdez beaucoup de temps. Voilà donc là ça sera oublié. Donc ça c'était la première coupe qui était relativement facile. Voilà. Le système de points aussi qui n'a pas trop changé. Alors précisons qu'il est en 150, il a fait une sauvegarde pour être directement en 150 cm3. Qui est au niveau de difficulté le plus dur, c'est le moment où on va le plus vite aussi. Donc il a préféré faire une petite sauvegarde pour commencer directement en 150 cm3. Ça se débloquait normalement une fois que vous aviez fini le mode 100 cm3. Alors là vous avez pu voir qu'il a fait un start très court. En fait c'est pour faire de la manipulation de la chance et obtenir comme il le souhaitait une plume. Parce que vous allez voir dans le jeu il ne va obtenir que des plumes et des boosts, des petits champignons. A aucun moment il ne va avoir une autre option. Voilà donc à la fois en appuyant, par exemple en touchant un mur pour retarder de quelques frames son arrivée sur la case d'options. Ou par exemple en appuyant sur plusieurs boutons de direction en serrant ou pas un virage. Tout ça, ça va permettre en fait d'avoir l'option qu'il désire. Et c'est vrai que c'est complètement délirant parce que ça fait traverser des... Des pans entiers de niveau. Et voilà, il va refaire le bug on va dire du tour grâce au Lakitu. Alors chose très rigolote, au dessus des pièces on voit un quart x4. C'est le système de vie qui a aussi été abandonné. C'est vrai. Qui avait à l'époque. C'est vrai qu'il fallait rappeler que si vous ne finissiez pas dans les 4 premiers joueurs, vous deviez recommencer la partie. Alors ce qui sera supprimé par la suite, vous garderez en fait si même si vous avez fini 8ème, et bien vous continuez et ce sera juste très dur de finir 1er au championnat. Voilà. Là si vous n'êtes pas dans les 4 premiers... C'est même un plus gros handicap finalement de continuer. Oui, c'est vrai. Parce qu'avoir un 1 point ou 0 sur un championnat c'est pénalisant. Alors que là, avoir l'opportunité de recommencer c'est plutôt cool. D'une façon si vous étiez après on va dire 4ème, vous aviez 0 point. Donc... Voilà. Oh là là. Dans Super Mario Kart il y a deux options. Il y a deux types de circuits. Les circuits il faut un champignon. Et les circuits il faut une plume. En l'occurrence c'est un champignon qui n'a pas de trou, c'est logique. Et en fait il y a le bug du champignon et du mur. C'est que quand on fait un saut, enfin c'est un double bug en fait. Quand on fait un saut en fait et qu'on touche un mur en fait. Quand on est momentanément immobilisé et quand on redémarre, on redémarre à la même vitesse. Ça c'est une première chose. Et avec un champignon ça donne que quand on touche un mur avec un saut. On va en fait faire durer le champignon plus longtemps. C'est comme si il risait le compteur du champignon. Donc c'est pour ça que les champignons durent vraiment beaucoup plus longtemps. Parce que non, un champignon c'est vraiment tchou ! Et puis hop là il fait tchou, tchou. Et on voit que ça dure quoi. Et même ce bug du mur ça permet de faire des angles au niveau des virages complètement délirants quoi. Voilà donc il a fini la première coupe. Donc il reset la console en fait pour pouvoir la direction. On va pas nous montrer la fin 5 fois, ça a pas d'intérêt. Donc il peut faire reseter et recommencer. Il revient en 150 et on est parti pour la flower cup. Et il change de personnage. Voilà. Donc là il prend ce coup-ci plus un mi-moyen, il a un léger. Taude. Il est fort en hors-piste et il accélère pas mal. Donc là ça tombe bien, ces circuits de bulles, tout ça c'est plutôt cool. Oui parce que c'est vrai que tous les gros joueurs on va dire de Mario Kart, ça serait très étonné de ne pas voir un Bowser. Alors Bowser a été utilisé dans la run précédente. Ça c'est la deuxième run de Mario Kart en fait qui a été produite. Vous voyez, alors là aussi il a fait des tours très 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 vite. Ça a beaucoup buggé. Vous allez voir, il a fait des tours en un dixième de seconde, deux ou trois centièmes de seconde. Voilà, ça a trois centièmes de seconde, quatre centièmes de seconde. Ce qui est vraiment extrêmement impressionnant. Ce qui est normal puisqu'en fait il a profité vraiment du côté permissif du moteur, du mode 7. Alors aussi c'est Donkey Kong Junior. Voilà, c'est pareil en fait. C'était soi-disant pour justifier que c'était le fils de Donkey Kong qu'on voit en fait dans le jeu Donkey Kong premier du nom en fait. En gros c'était le bébé qui sauvait sa mère et puis par la suite les joueurs l'appellent DK pour simplifier. Voilà, on ne s'en met pas. C'est vrai que le rebond contre les murs c'est vraiment très utilisé. Oh là là. Voilà, la fameuse plumeur. Elle les enchaîne. Toutes les techniques qu'on a pu vous décrire, il les fait à une vitesse vraiment très impressionnante. Là c'est la Ghost Valley qui est sur Wii celle-là. C'est une même plus avec le même cut, ouais c'est ça. Sauf que sur Wii on n'a pas la plume, c'est vachement plus difficile. Il n'a même pas eu besoin de toucher le rebond pour que son tour soit validé. Il y avait aussi quelque chose d'assez étrange, tu m'as expliqué avec le système de dash en fait. Il y a un genre de mini dash à l'intérieur du jeu. En fait il y a déjà les dérapages qui sont prévus de base. Il faut savoir quand on dérape on ne ralentit pas, il y a juste le fait qu'on n'accélère plus. Donc si on commence alors qu'on a une certaine vitesse, on ne va plus continuer d'accélérer. Voilà. Mais si on est à fond, on est à fond. On est à fond, on est à fond. Mais en fait ce qui se passe, ils ont appelé ça la technique du mini boost. Il y a un compteur en fait, la console compte un certain nombre de choses mais ne l'affiche pas. Il l'appelle le boost counter en fait. C'est à dire que plus vous appuyez en fait longtemps sur L et R, plus le bouton d'accélération et une direction, le compteur se charge et quand il accède, enfin arrivé à la valeur 128, 128 ou plus, si vous le relâchez vous avez un mini boost. C'est très précis une faute boost. Même pour être plus précis, de la frame 0 à 20 en fait ça se charge de 1 et au delà plus 2. Donc là ça se charge assez vite en fait et c'est pour ça que constamment il le relâche pour avoir ce mini boost. D'accord, c'est vraiment l'ancêtre du dash mais alors qu'il était complètement, on va dire, quasiment immétrisable par un joueur. Immétrisable et déjà pas prévu par les programmateurs. C'est assez spécial en fait, enfin pas pour être maîtrisé, ce qu'il n'y a rien qui l'indique spécialement à l'écran. Dans les autres Mario Kart par exemple, vous avez une petite flamme, c'est clairement indiqué dash ou double dash. Oui, complètement prévu. Voilà, là c'est du coup, là il y a une maîtrise totale vu qu'on a des outils de façon pour afficher toutes les données du jeu, on découvre des choses formidables. C'est l'intérêt des tantouilles assistides. Voilà, et c'est vrai qu'ils ont découvert plein de choses avec ça, ils ont découvert que quand on fait un mini boost et qu'on tombe sur un boost, parce qu'il y a aussi des boosts au sol, chose qu'on ne verra pas forcément les autres Mario Kart, ça crée en fait une boucle et ils appellent ça un boost infini en fait, parce que quand on va quitter ce boost qui est au sol, notre vitesse sera supérieure à la vitesse normale du kart. Ça sera la vitesse d'un mini boost qu'on gardera en permanence. D'accord, je comprends. Et on ne sera plus affecté par le hors-piste, c'est des choses complètement délirantes. Alors là, toujours le bug de la Kitu on va dire, qui vous permet de faire des tours à moins cher. Alors là aussi, orientation de la chance énorme, à chaque fois qu'il passe sur un carreau de point d'interrogation, qui devrait lui donner une option, il a toujours la plume. Ouais, il est hyper chanceux, c'est un champion, c'est logique. Les champions ont un bonus de chance, c'est bien connu. Alors, n'hésitez pas à regarder la mini-map, elle peut vous donner beaucoup d'indications sur ce qu'il fait en fait, c'est des fois plus compréhensif en fait, plus compréhensible. On a l'impression que les autres se traînent, se baladent, c'est dimanche quoi. C'est dimanche dans Mario Kart, quant à tout, l'assisted speedrunner s'y met. C'est vrai qu'à 7 secondes 75 le tour, c'est un peu... En fait on a l'impression quand on regarde la mini-map, que c'est pas de la lave, mais c'est plus un tapis rouge qui est déroulé. Il est pas du tout affecté par... C'est assez fou quoi. Une Mario Circuit pour finir. C'est vrai que dans ce Mario Kart, il y a vraiment certaines zones, et il y a plusieurs maps en fait par zone. Donc les Mario Circuit, il y en a plusieurs, les Buzzerkazels, tout ça. Voilà, il y a que le dernier circuit qui est unique. Voilà, le dock du mur, le petit raccourci, l'accélération au sol, manipulation de la chance champignon. Il faut savoir aussi comment est calculé l'accélération dans le jeu en fait. Ce qui compte c'est l'orientation de la caméra et pas l'orientation du kart. C'est très important en fait. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il tourne à gauche et en fait c'est pas le cas. C'est juste parce qu'il veut pas relâcher LR justement pour faire ses mini-boosts. D'accord. Et là on reconnaît ce circuit cette musique qui est culte parce qu'en fait on le retrouve dans les maps rétro du Mario Kart Wii. C'est vrai. Voilà, sauf que d'habitude on est habitué à voir une Daisy en motomac, et là qu'est-ce qu'on voit c'est un Tode avec son petit kart. Chose impossible sur Wii, prenez Tode en kart, je veux dire, c'est vraiment autre chose. Voilà, toujours cette musique qui accélère, qui fait partie des charmes de la série, chose qui a toujours été gardée en fait, et qui est très attachante. Alors aussi là on faisait 5 tours, parce que les circuits étaient très courts, et par la suite ils ne seront plus que de 3 sur les autres opus, parce que les circuits étaient aussi beaucoup plus longs. Voilà, ça reste 5 tours, et alors chose marrante, c'est que ce circuit là, une des raisons pour lesquelles ils l'ont sans doute réédité, c'est que c'est un des circuits entre guillemets les plus longs, et où il y a le moins de bugs en fait, il n'y a pas possibilité de gruger trop. Oui, c'est vrai qu'il est propre. Voilà, il a été obligé de faire les tours de manière entre guillemets réglo quoi. On continue, il garde Tode, et puis on va commencer la Star Cup. Voilà. Un petit peu plus dur déjà, à la plage. Voilà, coupé bitch 1, c'est parti. Alors tu penses que c'est qui qui organise le tournoi ? C'est Peach ? Qui finance tout ça ? Bah moi je dirais Peach, vu qu'elle est incognito dans cet opus, ça m'a l'air crédible. Buzzer est très riche aussi. Mais alors est-ce que Buzzer inviterait Mario à participer à un tournoi ? Non, je sais pas. Non mais c'est bonne ambiance en fait, le monde de Nintendo. Tout le monde s'aime bien en fait, on se tape dessus de temps en temps. Alors là c'est le fameux bug en fait, entre guillemets, du champignon quand on va sur l'eau. Voilà, et vous voyez il a rebondi sur l'eau, c'est le ricochet. Voilà, et quand on le maîtrise c'est assez dévastateur, parce que ça permet de couper la map, et ensuite on tombe dans un trou et on fait un tour, c'est cool. Comme d'habitude nous vous rappelons qu'il ne faut pas essayer ceci à la maison. Don't try this at home. Parce que c'est vrai que c'est extrêmement dangereux, vous pouvez essayer d'humilier vos amis en tentant les raccourcis des tout l'assisted, mais je vous conseille de pas le faire, car souvent vous allez être punis. Voilà, vous n'avez que 4 vies, vous ne terminerez pas le championnat. Attention ! Voilà, encore une map de goût. Des chocos langues. Alors aussi, c'est vrai qu'on retrouve vraiment tous les éléments qui ont fait le succès de Mario Kart, le super départ. Il a été beaucoup copié Mario Kart, on se rappellera par exemple d'un... Ah, j'ai oublié le titre. Un jeu en mode 7 aussi, exactement un peu dans le même principe, où on avait d'autres types d'ennemis. Oui, 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 auquel j'ai beaucoup joué moi d'ailleurs. Elmuth. Oui, et Biff. Biff, voilà. Ça va revenir, je suis sûre que notre pros va travailler. Je suis sûre qu'on va s'en rappeler, ça va sortir. On va s'en rappeler, c'est Street quelque chose, ou je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais sur le bout de la langue. Ça va sortir tout à l'heure. Oui, en fait, de Mario Kart, qui était plutôt réussi. Plutôt réussi, mais le mode Battle était moins bon. Ah, le mode Football. Voilà, ça c'était vraiment de la merde. Oui, parce que c'est vrai que aussi dans Mario Kart, il y avait différents modes. Il y avait le mode Time Trial, où il fallait faire le tour le plus rapide possible avec 3 champignons. Il fallait bien les distiller, les mettre au bon endroit, qui restera aussi dans les autres Mario Kart d'ailleurs. Et un mode Battle. Avec les petits ballons. Avec les petits ballons qu'on avait sur notre petite carte, et quand on s'affrontait à coups de carapace rouge ou verte, avec la carapace rouge, avec la carapace qui a un petit radar à cartes, c'était quand même vachement pratique. Voilà, une fois de plus, il a terminé très très vite ses 3 tours. Ce n'était pas Street Racer ? Street Racer, je pense que c'est ça. C'est ça. Moi, je jouais toujours Oja. Le problème de Street Racer, c'était que ce n'était pas qu'il bruit, il y avait un seul bonhomme qui était monstrueux, les autres c'était de la merde. Mais qui était quand même moins bien que Mario Kart, qu'il n'y était qu'une copie. Voilà, il était encore assez fun, je trouve. Ce n'est pas le pire qui a été fait, on va dire, dans le genre. Non, non, ça va, c'était très cool. Il y a eu des jeux plus tard sur PlayStation aussi, qui penserait à Crash Bandicoot, par exemple, où il y a eu des versions de jeux de cartes. Ce qui est marrant, c'est qu'au niveau des... Les rebonds qui font accélérer, c'est quand même hyper abusif. En fait, il donne l'impression d'accélérer, parce que c'est vrai qu'il est momentanément immobilisé, mais il garde la vitesse lors de l'impact. D'accord, au moment de l'impact. Mais c'est vrai que nous, on a cet effet, parce qu'en fait, comme il part, il repart de zéro, ça fait vraiment une accélération qui est très forte. En fait, il ne va pas plus vite. Voilà. On retrouve en fait tous les ennemis, c'est marrant, des mondes des Super Mario, des Mario World, tout ça, avec les petits blocs, les petites plantes, et voilà, c'est très marrant. Les seuls ennemis qu'on ne voit pas, en fait, finalement, c'est les Koopas, vu qu'il y a un des participants, c'est Koopas. C'est rigolo, donc... On n'a pas d'ennemis Bowser non plus. Non, voilà. Pas de principe de boss, pas vraiment. Alors, chose marrant, c'est au niveau des thèmes musicaux, c'est marrant, il y a vraiment un univers, c'est-à-dire que qu'on soit dans un Super Mario Bros ou dans un Super Mario Kart, il y a des musiques type Bowser, des musiques type... Ghost Valley, enfin, ce genre de choses. On reconnaît. C'est par thème, en fait. Voilà, c'est par thème que ça fonctionne. Comme les thèmes à l'intérieur des Mario classiques. On est assez familier, quoi. Alors, voilà. Alors là, vous avez un bon exemple de je touche à droite, je touche à gauche, et j'ai fait un tour, en fait. En fait, c'est comme si touchait le début et la fin du tour, en fait, simultanément, ou très très proche dans le temps. Et voilà, la console se fait leurrer. Elle est quand même assez facile à bluffer. Mais elle ne fait que 8 MHz, hein. Il faut quand même être... N'oubliez pas que la puissance de cette petite chose n'est pas énorme. Vous ne feriez pas tourner grand-chose sur vos ordinateurs avec ces processeurs. Alors, on reset encore, et puis on va aller... On va faire un reset pour gagner du temps. On va aller faire la dernière. The last one, la plus difficile, forcément. Ah, et qu'est-ce qu'elle était bien, la Special Cup ? Allez, 2 nuits de pleine 3, on commence tranquillement, un petit peu de soleil. On garde taude, hyper efficace. Une map très difficile, hein. C'est une map pas si simple. C'est vrai qu'il faut avoir en tête que comme on utilise un seul personnage par championnat, on doit prendre le meilleur pour le championnat dans sa globalité. C'est vrai que des fois... Ils n'ont pas fini leur tour. Ils n'ont pas fini leur premier tour. Parce que par exemple, pour cette map-là, il est possible que peut-être un personnage est meilleur juste dans ce cas-là, mais pour les maps d'après, ce sera taux de... Globalement, c'est taux qui va pu. Et là, c'est fixe, hein. De 12, de 11, de 14. Et avec le premier tour qui est en général un peu plus long, il faut accélérer. Voilà, il faut aller jusqu'à l'endroit où déclencher le bug. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pratique, en fait, d'avoir toutes les données, en fait, tous ces outils qui permettent d'afficher les différentes valeurs d'accélération, de position. Oui, c'est toujours des tableaux, en fait. Pour étudier, en fait, le fonctionnement du jeu, en fait. Non plus de manière empirique, parce que souvent, empirique, ce qui se passe, mais au niveau des tableaux, la manière dont ça a été programmé, en fait. Et ça permet, en fait, de penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé du tout en jouant. C'est ce qui s'appelle du retro-engineering, en fait. C'est-à-dire qu'on va démonter la manière dont ça a été fait pour la comprendre et la copier. En général, c'est ce qui était fait, par exemple, pour les développeurs de jeux qui voulaient copier Mario Kart. Ils démontaient le moteur et puis ils allaient le copier. Alors, des fois, on trouve des choses qui ont été pensées par les programmateurs, à l'époque, qui ont été voulues, et on trouve aussi des conséquences complètement indésirables, qui n'étaient pas du tout voulues par ceux qui ont programmé le jeu. Et ça délire complètement, quoi. C'est vrai que c'est une part extrêmement importante, je trouve, dans Mario Kart, justement, qu'il y ait des choses qui soient laissées libres aux joueurs, tout simplement. Il faut encore un petit start pour être sûr de choper la petite plume et pouvoir décoller et refaire son tour gratuit. Alors là, on enchaîne le bug de la plume et de Lakitu. Ce qui est marrant, c'est qu'ils font, quand on regarde la mini-map, ils font un petit peu de réhut, on voit des portions de maps qui sont identiques dans la Ghost Valley. Et voilà. Ils arrivent à le ramener et pof, c'est fini. Lakitu, il est un peu perdu. Entre le moment où il doit aller le chercher et ramener le drapeau et lui dire que c'est un tour, lui dire qu'il est à l'envers et lui dire que c'est la fin... Il est très sollicité, en fait. Ah oui, là, il n'arrête pas. J'espère qu'il a un syndicat ou qu'il a des moyens de pression parce que là, il travaille beaucoup plus que d'habitude. Ah là, c'est d'une rare intensité, là. Je n'aime pas du tout cette map. En plus, elle fait très mal aux yeux. Vanilla Lake 2, c'est vrai que le blanc... Ce n'était pas les maps les plus appréciées, forcément, parce que c'est vrai qu'elles n'étaient pas hyper agréables. Encore le bug du champignon et de l'eau. La quantité de rebonds. C'est le problème. Dès qu'il y a de l'eau au centre, un champignon et hop, on traverse la map. Regardez la mini-map en bas. Vous allez voir ce qu'il fait. c'est très rigolo, en fait. Là, on voit que c'est très clair, en fait. Alors, des fois, il fait un petit coup de rétro, alors... Des fois, c'est... Voilà, il y a... Il y a une explication pour le rétro. C'est tout simplement qu'il fait de l'orientation de la chance avec le rétroviseur. À chaque fois qu'on a dit, on touche un mur, on appuie sur deux directions en même temps, on appuie sur un bouton, ça va avoir un impact sur le jeu, en fait. Tous les boutons que vous faites, peu importe le moment où vous le faites, même si ce n'est pas utile, vont avoir un impact. Et donc, finalement, c'est utile, un speedrun classique puisque ça nécessite d'avoir déjà fait... D'avoir déjà vu le scénario se dérouler. Le scénario n'est pas satisfaisant. On retourne en arrière et on recommence. Donc ça, c'est infaisable en speedrun. C'est quand même étonnant, les quatre derniers sont à zéro point. C'est toujours les mêmes qui gagnent. Mais ça, c'est une grande constante dans Mario Kart. C'est que ceux qui sont bons sont bons, ceux qui sont nuls sont nuls dans un championnat. Et voilà, le sif puis politique. Là, c'est la fameuse Rainbow Road qui sera déclinée dans tous les Mario Kart. Il n'y a pas de bord, c'est hyper dur, sauf quand on est un champion. Ça permet de tricher allègrement. C'est vrai que c'était quand même un jeu assez particulier parce qu'on veut dire qu'il y avait peu de chances de toucher, voire c'était quasiment impossible d'avoir une carapace rouge quand vous étiez premier ou d'avoir un champignon quand on est premier. Et lui, il y arrive. Il arrive à avoir un champignon en étant premier. Mais ils ne sont pas aussi drastiques que dans les autres Mario Kart où il y a carrément des probas qui tombent à zéro dans les autres Mario Kart comme dans le Wii par exemple. On ne peut pas avoir de carapace bleue quand on est premier ni de missiles. Ce qui serait complètement cramé aussi. Mais là, c'est possible mais c'était quand même très rare. Quand on était dernier, on avait beaucoup plus de chances d'avoir une arme dévastatrice. Ce qui est assez logique. Et voilà, donc il a terminé le Mario Kart. C'était vite une fois de plus. Ah, très rapide. Et c'est vrai que c'est plaisant de redécouvrir toutes ces cartes comme ça qu'on... qu'on berçait notre enfance pour certains. Et puis pour ceux qui n'ont jamais joué à Mario Kart, vous pouvez toujours y jouer. C'est un jeu qu'on continue de pratiquer couramment. C'est la troisième vente de la Super NES et c'est un jeu qui historiquement a eu un impact énorme parce que la licence est énorme. La licence a eu énormément de succès. Toutes les consoles ont eu leur Mario Kart, le Double Dash, le 64, le Super sur GBA. Et le Wii, quoi. Et le Wii sur DS aussi. C'est toujours une licence qui est très attendue. C'est le niveau de Zelda. Après, si je devais faire un top 3 des Mario Kart, moi je sais que je mettrais... Le 64 était très bien mais tu n'y as pas joué. Moi je n'y ai pas joué donc je ne peux pas être objectif sur le 64. Il était très très bien le 64. Le Super... Moi aussi, il était bien permitif celui-là. Le Wii est assez révolutionnaire sur pas mal de points parce que c'est Internet, il y a pas mal de nouveautés en termes d'options. Les motos. Il n'y a plus de cartes d'ailleurs, je crois. Non, je crois qu'ils ont supprimé les cartes. C'est juste pour faire des parades, je crois. Oui, c'est ça. On défile. C'est pour le dimanche. Voilà. Et le Double Dash, apprécié que de très peu de joueurs mais qui étaient très techniques et qui n'avaient pas plu au grand public et moi je sais que j'avais adoré le Double Dash. Le DS a très bien marché aussi. C'est très bon. Ils ont rarement raté leur coup sur un Mario Kart. Ils ont rarement raté leur coup en général. Voilà. Nous ne parlerons pas de Wii Music. On attend le Wii 2 d'ailleurs s'ils pouvaient. Ils sont au travail j'imagine. Je ne sais pas quand ils projettent. Je ne sais pas s'ils le sortiront sur Wii ou... Parce que c'est souvent tous les 4 ans. C'est pas mal espacé les Mario Kart. En général ils sortent un Mario Kart par bécane. Ils en sortent rarement d'eux. Je crois qu'ils n'en a même jamais fait. Donc je ne vois pas pourquoi ils feraient une exception pour la Wii. Même si c'est une console qui marche très bien peut-être. Alors Mario et Mario un personnage qu'on prend évidemment quasiment jamais. Ça s'appelle Mario Kart mais on ne sait toujours pas pourquoi. Alors petite particularité de chez Nintendo quand on finit un jeu on vous dit merci. Nous aussi on vous dit merci. Puis on se retrouvera... Thank you for playing. Voilà. On se retrouvera pour une prochaine émission très bientôt. encore des jeux fantastiques des jeux qui ont bercé notre enfance. On essaiera une fois de plus de vous faire des commentaires pertinents et instructifs. A très bientôt. Au revoir. C'est trop dur. Laisse tomber vous jouer trop bien là. Non c'est pas faisable. On a gagné. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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